Carlos Diaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Tildermike en ce jour du France Digital Day. En 30 secondes, est-ce que tu peux nous présenter The Refiners ? Alors The Refiners, on est un fonds d'investissement très, 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 très early stage qui a la particularité, qui est américain et qui a la particularité de n'investir que dans des immigrants. Donc c'est-à-dire des projets de start-up qui ne sont pas américaines et essentiellement européennes, un peu israéliennes aussi, quelques africaines aussi. Et donc on investit sur ces projets-là et on essaye de les faire devenir des géants mondiaux en les implantant dans la Silicon Valley. D'accord, très bien. Est-ce que tu étais déjà là au France Digital Day de l'an dernier ? Non, non, c'est la première fois que je suis là et... Quelles sont tes impressions ? C'est génial, moi, ça me donne envie de rentrer en France tout ça. Oui, écoutez, on en serait ravis. Je vais un peu parler de l'actualité, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu des réactions et même de ta réaction face au projet européen de taxation des GAFAR, qui est quand même quelque chose qui est très présent dans notre actualité ? Mais je pense qu'il y a certainement un vrai sujet par rapport à ça et je ne suis pas technicien et je ne sais pas juger de la technique de la chose. Moi, ce qui m'ennuie plus, c'est qu'encore une fois, l'Europe et la France en particulier cristallisent le sujet sur les taxes et sur les impôts, alors que je pense que la technologie et les enjeux qui sont du futur, il y a certainement un sujet. Mais c'est de la tuyauterie, c'est de la technique. Il y a des choses beaucoup plus importantes. On n'arrivera pas à faire envie aux gens si on leur parle que de taxation et on montre du doigt ces sociétés que sur la lorgnette des impôts. C'est ça qui me dérange qu'on en soit encore. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. Mais je pense que ce n'est pas un sujet qu'on devrait porter au public parce que ce n'est pas ce qui est intéressant. C'est le back office. Voilà, c'est comme si quand on parle d'une entreprise, on a l'expert comptable qui est en train de parler de cette entreprise. Non, ce n'est pas le sujet. D'accord, très bien. Justement, ma prochaine question était qu'est ce qui fait selon toi encore en tout cas la force de la Silicon Valley en termes de raisonnement, d'état d'esprit? Ça fait partie des choses que vous inculquez chez The Refiners, aux startups que vous incubez. Est ce que c'est encore le cas? Est ce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre? Et si oui, oui, la Silicon Valley, c'est un peu le Florence du 15e siècle à notre époque. C'est là que ça se passe. Il y a une concentration de talent, d'expertise et de capitaux sur une zone qui est finalement très réduite en termes d'espace et qui invente le futur. Et un futur pour les 50 à 100 ans qui viennent. Donc, si on s'intéresse au futur, on a intérêt effectivement à aller regarder ce qui se passe là bas. Sous-titrage Société Radio-Canada